Au Birmingham Museum, 26 artistes contemporains venus du monde entier exposent leur vision de la ville moderne à travers 76 œuvres réunies pour la première fois. Des créations qui explorent les conséquences de l'expansion urbaine, du consumérisme ambiant et révèlent les limites de cette modernité. Dans les allées, on découvre par exemple ce chariot recouvert d'objets du quotidien que les avancées technologiques ont rendu inutiles. Jouets, vêtements et appareils ménagers, autant de reliques que l'Occident a laissées au continent africain, compilées par l'artiste béninois Romuald Azoumé. Puis il y a cette immense mosaïque composée de 213 images de graffiti recueillies par l'Américain Barry McJay, une manière pour lui de faire entrer une forme d'activisme de rue dans les galeries du musée. Plus loin, on découvre une toile composée de milliers de petites photographies représentant des devantures de magasins pakistanais. Par la combinaison des noms en anglais et ourdou, Rachid Rana, son créateur pakistanais, souligne les effets de la mondialisation. Fragile et vide, cette maison suspendue rappelle les nombreux bâtiments abandonnés au Royaume-Uni, une sculpture que l'artiste britannique Hannib Jartaglio qualifie d'île isolée. La vidéo a également sa place dans l'exposition. Sur celle-ci, par exemple, une femme souffle sur l'écran et fait avancer des piétons dans la rue. Des paysages urbains faits de gratte-ciel, de ruelles bondées, de bruit et de béton, où l'absence de l'homme lève le voile sur la solitude, la marginalité et les limites de nos sociétés modernes. Face aux évolutions rapides de la ville, la question est désormais de savoir comment sera la cité de demain. Merci.